Bien-aimé, ne perds jamais ton temps à combattre quelqu'un que Dieu a élevé. Ne perds jamais ton temps à combattre quelqu'un qui a plus que toi. Si cela est venu de Dieu, le temps que tu passes à le combattre, Dieu te ravira ce qu'il t'a donné et il lui donnera. Alléluia ! Ne te rivalise avec personne. Chacun sa vie, chacun sa destinée. Chacun sa vie, chacun sa destinée. Je dis chacun sa vie, chacun sa destinée. Bien-aimé, vous savez que la rivalité peut donner des insomnies ? Bien-aimé, ne perds jamais ton temps à combattre quelqu'un que Dieu a élevé. Ne perds jamais ton temps à combattre quelqu'un qui a plus que toi. Si cela est venu de Dieu, le temps que tu passes à le combattre, Dieu te ravira ce qu'il t'a donné et il lui donnera. Alléluia ! Ne te rivalise avec personne. Chacun sa vie, chacun sa destinée. Chacun sa vie, chacun sa destinée. Je dis chacun sa vie, chacun sa destinée. Bien-aimé, vous savez que la rivalité peut donner des insomnies ? Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô que ta fidélité est grande ! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel. Du fond de la fosse, tu as entendu ma voix. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme et tu as racheté ma vie. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. L'Éternel, ton Dieu, est un refuge, un refuge au temps de la détresse. Alors viens à lui, toi qui es fatigué et chargé, et il te donnera du repos. Cesse de t'inquiéter, mais en toutes choses, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Oui, tu peux compter sur lui. Espère en Éternel, ton Dieu. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, car toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime et de ceux qui sont appelés à son dessein. Aussi, quoi que tu traverses aujourd'hui, tu ne dois jamais oublier que Dieu est là, à tes côtés, pour te garder, te protéger et veiller sur toi. Oui, l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi et ne t'abandonnera jamais. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles ? Quand même elle l'oublierait ? Moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains et tu es constamment sous mes yeux. J'ai rien donné. J'ai pas d' peleé. Et� tu es constamment aING, et c'est à te voir. J'ai Changé .